La comédienne Maria Pacom est décédée. Le 18 juillet 1923, Simone Maria Christine Pacom naît à Paris. C'est là qu'elle entre au cours Simon à l'âge de 18 ans après avoir été un temps vendeuse dans un magasin de chaussures. Mais l'apprentie comédienne va rapidement mettre son rêve de côté pour se consacrer à sa vie privée et à la poterie. En 1950, elle se marie avec l'acteur Maurice Ronay avec qui elle aura un fils avant de divorcer. Ce n'est qu'en 1958 que le public la découvre véritablement au théâtre, aux côtés de Pierre Mondi et Jean-Paul Belmondo dans Oscar. En 1981, elle cartonne dans Joyeuse Pâques de Jean Poiré. Elle devient une des icônes de l'émission au théâtre ce soir. Un talent qui explose aussi au cinéma. Le gendarme de Saint-Tropez, le distrait, les sous-doués, les films à succès s'enchaînent. Mais le théâtre reste son terrain de prédilection. Pour étendre sa palette de jeux, elle va se mettre à écrire plusieurs pièces de théâtre. Une personnalité populaire qui avait incarné la femme du docteur Sylvestre à la télévision. En 2002, elle avait été nommée au Molière pour son one-man show, l'éloge de ma paresse. Dix ans plus tôt, c'est un César qu'elle avait failli recevoir pour le film La Crise. Sous-titrage ST' 501